Musique Je vais vous présenter une réflexion qui s'intitule, qu'on a intitulée Lire et écrire la ville et ce sont des réflexions, c'est-à-dire que je ne suis pas ici pour donner une vérité mais vous faire part de retours d'expériences, de pensées autour de notre façon d'appréhender finalement l'espace public en design et au sein du Ville Durable Design Lab Alors Ville Durable Design Lab, c'est une entité que j'ai le plaisir de diriger à Nantes qui travaille à la fois avec les partenaires académiques, la ville aussi mais également des industriels ou encore des collectivités et en fait, ça dépend de l'école de design Nantes Atlantique et on travaille en direct avec des étudiants, naturellement une centaine d'étudiants de plusieurs nationalités qui viennent se former chaque année au sein du Ville Durable Design Lab et parmi ces étudiants, je voulais présenter très rapidement Hans ou Hans Sangoon Hans m'a beaucoup aidé alors il ne parle pas français, unfortunately, for the moment mais voilà, je voulais lui adresser ce petit clin d'œil parce qu'il m'a beaucoup aidé à préparer ces diapos mais aussi on a travaillé ensemble parce que c'est aussi comme ça qu'on fait on a travaillé ensemble sur la définition et la présentation de ces éléments c'est pour ça que vous allez trouver parfois il y a des petits éléments en anglais mais que je traduirai si besoin parce qu'on a travaillé vraiment en mode ping-pong et en mode aller-retour autour de cette question qu'on nous a soumise donc voilà, ce que je vais essayer de vous présenter c'est très rapidement, donc introduction vous parler un peu de discours, de récits sur la ville de récits sur la ville qui parfois ne me conviennent pas ou ne me semblent pas convenir ou parfois m'interrogent donc je voulais vous parler de ça et puis des catalyseurs du changement et de comment est-ce qu'on peut peut-être parfois lire la ville d'une certaine façon utiliser ces fameuses datas justement et on a une position un peu là-dessus écrire et écrire, je vais vous présenter aussi pas mal d'exemples en fait, d'interventions parce qu'en fait on est certes une école mais on intervient beaucoup en direct avec les collectivités beaucoup sur l'espace urbain donc ce sera l'occasion d'ouvrir un peu la réflexion de vous parler évidemment de design et de la vision du design telle qu'on la porte et telle qu'on essaie de la soutenir et puis je suis venu ici plutôt avec des questions aussi parce qu'il reste encore de nombreuses questions de nombreuses interrogations donc j'aimerais bien qu'on vous en faire part et qu'on poursuive sur un échange et puis d'une certaine ouverture ouverture sur finalement qu'est-ce que le rôle d'une école ou qu'est-ce que le rôle d'une chaire ETI donc qui est ici voilà donc je suis venu plus avec des questions que des réponses finalement tout d'abord un point qui me semble important j'aime bien commencer par ça c'est finalement la question du récit la question du récit elle me semble fondamentalement importante dans une ville on parle parfois de grands récits urbains et aujourd'hui ce qui me semble manquer en tout cas dans les villes c'est peut-être un alors il y a un grand récit il y a peut-être un grand livre mais c'est peut-être aussi des petites histoires qu'on se raconte dans les quartiers ou même en général en règle générale c'est peut-être un manque de vision de récits ou alors un récit qui est univoque qui est grosso modo ou ce qu'on appelle la collapsologie le récit d'effondrement ou le récit finalement de la ville de la smart city où tout est automatique la ville qui va bien etc avec l'hyperviseur urbain et finalement on n'a pas le choix moi c'est un peu ce que je remarque on n'a pas le choix entre ces deux récits et donc finalement est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à aller porter à aller amener et voilà je reviendrai évidemment sur cette importance du récit et peut-être même des récits parce qu'il y a des récits dans les villes évidemment je voulais faire ce clin d'œil à Nantes puisque Nantes en fait il y a une histoire de grands récits qui permet d'en faire l'une des villes les plus attractives de France parce qu'en fait Nantes vous ne le savez peut-être pas mais dans les années 80 c'est la fermeture des chantiers navals la fermeture des chantiers navals voilà vous avez une île de Nantes si vous voulez qui aujourd'hui est un lieu bien connu de loisirs sympathiques etc mais qui dans les années 80 était ça cette usine et ces chantiers navals et qui aujourd'hui devient cette ville là cette ville créative avec une série de symboles cette grue jaune etc donc qui aujourd'hui n'est plus en usage mais qui est là pour justement marquer des choses et donc on est passé de cette ville industrielle à cette ville créative d'un nouveau récit d'un grand récit qui me semble important et en fait ça a été la renaissance culturelle de ce qu'on appelait la belle endormie Nantes s'appelait quand même la belle endormie c'est quand même assez intéressant et de voir comment finalement on a commencé à la réinterpréter à travers justement le renouveau culturel ou encore la compagnie royale de luxe vous en avez entendu parler donc c'est ce grand pari de faire des choses énormes on retrouve d'ailleurs un peu l'idée du bateau ou des chantiers navals c'est de réutiliser tout ça pour commencer à détourner un certain nombre de choses dans la ville et on s'éloigne même de la ville puisqu'on va vers l'estuaire de Nantes et finalement c'est la ville qui est transformée par l'art j'ai parlé d'estuaire mais il y en a certains qui connaissent peut-être le voyage à Nantes qui est cette façon finalement de se réemparer aussi de l'espace public donc c'est vrai qu'à Nantes on est dans cette logique-là et d'ailleurs on participe très activement au voyage à Nantes à travers toutes ces œuvres à travers nos partenariats et donc là on a finalement on est au cœur d'un quartier c'est pas un hasard c'est une école de design qui commence à être un peu connue qui est sur Nantes parce qu'on est au cœur d'un quartier qui est le quartier de la création et l'idée de ce quartier de la création c'est encore une fois de raconter cette histoire de ville créative quand je discutais avec la mère de Nantes et on a la chance d'avoir ce rapport-là avec nos élus quand je discutais elle me disait c'est là qu'on place Nantes sur la carte du monde c'est sans doute sur cette ville créative et donc on nous a mis finalement dans le même bain dans le même quartier que l'école d'Archi que l'école des Beaux-Arts que même l'université de Nantes il y a le CHU à côté sur les questions de santé et donc on est tous finalement relativement proches pour créer ce qu'on appelle le campus et le quartier de la création donc intéressant c'est un modèle vertueux parce qu'aujourd'hui c'est un modèle qui marche néanmoins c'est un modèle qui pose question la reproductibilité et la capacité d'investissement le pari fou c'est quand même c'est quand même pas rien mais ça marche voilà ça marche on raconte une histoire et il y a des acteurs il y a un renouveau il y a donc 30 ans de masterplan qui continue et il y a encore cette histoire qui est bien racontée qui est cette histoire de l'éléphant de Nantes donc jouée sur les imaginaires et la ville de Jules Verne alors la ville de Jules Verne il y est né il a passé un peu d'enfance mais ça a été quand même à Paris les rencontres de Victor Hugo mais c'est pas grave ça reste quand même la ville de Jules Verne ni maginaire etc après c'est vrai que Jules Verne aimait bien dire finalement il a voulu s'engager à un moment comme mousse sur un bateau il y avait une ouverture les grands voyages mais vous voyez finalement on se réempare on utilise quelques figures et puis voilà il y a quand même un contexte extrêmement porteur à Nantes et c'est vrai que c'est assez fantastique ça nous permet quand même d'expérimenter assez largement puisqu'on a quasiment carte blanche et j'en reparlerai tout à l'heure de la part de la ville de Nantes pour tester des choses donc ça c'est c'est le côté un peu fantastique cette histoire nantaise mais vous voyez ça tient finalement d'une histoire ça tient d'une histoire qu'on veut raconter que Jean-Marc Ayrault finalement avait à son époque amené mais il y a aussi des effets pervers de ces histoires et j'y reviens alors voilà j'aime bien j'aime bien dire ça parce qu'en fait j'ai une autre origine qui est Corse voilà Orsonie ça vous dira peut-être vaguement un truc et les effets pervers de ce remède et là je reprends la dénomination platonicienne du pharmakos ou deleusienne pour ceux qui connaissent le phèdre et le commentaire du phèdre de Deleuze parce que je suis aussi philosophe enfin j'ai fait disons un master de philosophie philosophe c'est vite dit quand même mais voilà il y a toujours le pharmakos et le pharmakos je vous disais que je viens de Corse il y a cette photo du village alors il n'y a que des garçons presque voilà ces espèces de veillées et finalement en Corse ce qu'on aime bien c'est raconter des petites histoires qui donnent lieu à des choses dans nos villages et voilà c'est un village de 60 habitants et on se retrouvait sur la veillée là c'est en noir et blanc mais c'est quelque chose qui reste et qu'on continue à perdurer et finalement et ça c'est un truc auquel Nantes est particulièrement sensible un grand récit éclipse des petites histoires et à Nantes c'était quelque chose que Stiegler disait dans son temps quand il était venu justement nous aider à Nantes c'est que j'aime bien aussi cette notion d'île de Nantes parce que quelque part vous voyez c'est une île ici et finalement qu'est-ce qu'il en est des autres quartiers et cette grande histoire de créativité il y en a d'autres qui ne s'y reconnaissent pas forcément je ne voudrais pas voir un discours anxiogène en parlant de certaines émeutes qu'il peut y avoir etc. dans les quartiers périphériques mais là on a quand même un petit problème j'aurais pu vous raconter la belle histoire du design urbain nantais mais il y a quand même un petit problème il y a quand même un petit problème aussi mais là ne voyez pas là un discours critique sur le quartier de la création quand même parce que il y a eu une réaction assez forte c'est qu'il y a des quartiers ouvriers qui sont vers le milieu de l'île de Nantes et donc la question c'est comment on évite de les effacer aussi complètement et ça c'est le projet qu'on appelle l'îlotopia avec un anthropologue qui est là-bas et qui essaie de régénérer un peu les choses donc à Nantes je dirais c'est vertueux mais enfin c'est vertueux du moins c'est pensé et c'est pas pensé en tant que concentration par contre il y a d'autres histoires où ça ne se passe pas tout à fait comme ça j'aime bien donner l'image de Dubaï alors je suis désolé j'ai absolument détesté cette ville j'y ai été invité justement à la Dubaï Design Week voilà je le dis très honnêtement peut-être il y a quelque chose qui m'a échappé donc voilà je vous en fais pas mais voilà il y a quand même quelque chose de fantastique quand on pense à Dubaï c'est Dubaï la ville qui sort du milieu du désert bon voilà il y a quand même quelque chose d'incroyable de gain et il y a quelque chose je dirais de cosmétique pas de cosmos au sens grec du terme mais quelque chose de quasiment cosmétique voilà il y a des trucs des immeubles qui entre parenthèses sont à moitié vides et qui vont et ça c'est l'un des effets pervers aussi du design qui vont jusqu'à parce qu'il y a des designers qui ont fait ça et je vous laisse écouter ça je ne sais pas si on aura l'occasion d'entendre le son parce que ça vaut le coup donc ça c'est à Dubaï quelqu'un qui a dû être payé très cher pour faire ça oui il y a bien Edith Piaf à Dubaï voilà donc ça c'est des jets d'eau qui montent à 30 mètres de haut etc voilà bon c'est joli et il y a des designers qui font ça mais moi ça m'interroge c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la vision voilà bon il y a certains certains étudiants de l'école de design et d'ailleurs je les empêche absolument pas qui bossent sur ce genre de choses et des étudiants scénographes mais pour moi parfois ces grandes histoires viennent gommer la réalité bon en plus de l'eau à Dubaï enfin bon ça il y a quelque chose qui me gêne profondément il y a aussi en Chine quelque chose vous voyez c'est des impressions fugaces que je vous capte on a la chance en fait d'avoir une école avec plein d'antennes partout et d'être très international donc d'être invité dans les conférences internationales on a la chance d'avoir une antenne à Shanghai dans laquelle j'ai pas mal bossé et là en Chine en fait l'idée c'est que on m'a présenté les Linong et les Linong c'est des endroits où en fait il y a de l'habitat qui est j'allais dire informel et il y a des trucs qui se développent sur l'espace public je me disais super exemple de ville durable bon après les conditions sanitaires sont pas top c'est le moins qu'on puisse dire et puis juste derrière ces Linong non non mais attendez on fait des nouveaux Linong et ça c'est ce que vous avez en haut à gauche sur la photo et là il y a quelque chose qui me gêne parce que vous voyez bien qu'il y a moins de vie quelque part sur l'espace public et c'est ce que j'appelle la stérilisation ou encore évidemment il faut densifier bon ben on densifie très haut mais quid de vous voyez quid des petits orangés qu'il peut y avoir là voilà on a on a un petit problème quand même avec toutes ces avec tout ça ou encore au Liban j'ai la chance de bosser pour l'Alba au Liban l'académie libanaise des beaux-arts et d'avoir un partenariat avec eux et c'est le quartier de Mahmiraï s'il y en a qui connaissent et ce quartier de Mahmiraï en fait on le détruit petit à petit pour effacer d'ailleurs les stigmates de la guerre du Liban parce qu'on retrouve encore quelques quelques balles sur les façades au profit de certains immeubles agressifs pas toujours très occupés etc et il y a des choses qui me gênent c'est-à-dire qu'on gomme on stérilise quelque part complètement les espaces publics parfois vous voyez de la faute du design de la faute de vouloir montrer de vouloir montrer un show-off etc et il y a quelque chose qui me gêne profondément dans une vision univoque bien sûr tout ça serait à replacer dans un contexte etc mais voilà la revitalisation urbaine du Liban et de Beyrouth je suis prêt à en discuter j'en ai fait railler avec les architectes libanais et ça ne me pose aucun problème d'en rediscuter et puis il y a aussi des visions des visions qui sont parfois marketing et qui me gênent je suis souvent invité à des congrès etc voilà des congrès de Smart City que ce soit au Japon ou quoi et puis on visite une mini zone Smart City quoi et puis après le reste on s'en fiche et là il y a quelque chose aussi qui me pose un certain problème c'est-à-dire que sortie d'une petite zone d'un kilomètre carré et bien on va avoir un petit problème bon Nantes capitale verte européenne voilà ouais ok certes mais on continue quand même de dérouler des bonnes tonnes de béton et de bitume autour de Nantes quoi alors il y a un quartier qui est certes très green le quartier central dans lequel j'ai la chance d'être etc mais il y a d'autres quartiers périphériques où c'est tout simplement n'importe quoi je le dis et je l'assume donc il y a vraiment des questions de marketing voilà où parfois le design vient se mêler d'ailleurs c'est pour ça que je parle de pharmakos parfois remède mais parfois parfois un problème et finalement parfois on a l'impression que les villes étrangères ou quoi nous racontent peut-être parfois la même la même la même chose et finalement quelque part qu'est-ce qui fait l'identité des villes des unes et des autres et comment est-ce qu'on peut la partager à plus comment est-ce qu'on peut la faire vivre et comment est-ce qu'on peut éviter finalement d'avoir une vision unique et stérilisante sur l'espace public donc moi ça fait partie des interrogations en fait qu'on peut avoir et des interrogations auxquelles j'ai parfois pas de réponse mais on va voir un peu comment comment les choses agissent alors évidemment il y a des catalyseurs de ce changement qui sont qui sont assez assez intéressants c'est évidemment un catalyseur de changement qui est très important et qui explique pourquoi en Chine pourquoi au Liban et des choses comme ça c'est le boom démographique évidemment le boom démographique qui fait que on a parfois besoin d'industrialiser le développement des villes c'est pour ça n'allez pas y voir aussi un mode de pensée univoque ou que sais-je encore et donc effectivement avec la population qui grandit etc qui grandit il y a parfois des modes industriels de faire la ville je tiens juste à préciser que les dessins en particulier sont de Hans voilà donc ça n'est pas ma patte graphique c'est sa patte graphique et donc voilà donc toutes les toutes les toutes les villes finalement se ressemblent pour moi beaucoup suivant un mode de développement industriel on rajoute des immeubles et puis on densifie un peu et puis on rajoute allez une grande colonne de béton et on ne se pose pas de questions et finalement c'est peut-être nécessaire pour répondre au boom démographique et donc c'est pour ça que je ne vais pas être non plus trop critique je m'interroge c'est tout et finalement il n'y a pas de vision il y a peut-être une vision très industrielle de conquérir de produire la ville entre guillemets la cité je ne parle pas forcément d'une vision très française je parle d'une vision assez internationale et finalement il y a cette notion d'étalement sauf que ce qui commence à être intéressant et moi c'est là où ça m'intéresse ici en termes de design c'est que passer l'étalement finalement et c'est ça des catalyseurs du changement c'est qu'à un moment on s'aperçoit qu'on ne peut plus continuer à étaler et donc qu'il faut réinventer finalement ce que j'appelais les modes de vie on a qui ont lu le petit texte introductif et repenser les modes de vie c'est finalement repenser un peu les choses à l'intérieur et peut-être qu'il dit étalement dit voiture bien évidemment qu'il dit étalement dit congestion et on voit bien finalement la limite évidemment du modèle et l'hyper congestion que ce soit la pollution que ce soit évidemment les embouteillages etc que la voiture électrique ne viendra pas résoudre ou l'autopartage ne viendra pas résoudre ça ne fera que déplacer le problème donc il faut essayer de repenser effectivement un certain nombre de choses de repenser des nouvelles centralités etc et puis il y a également une question moi qui m'interroge beaucoup j'ai la chance de travailler en Corse comme je vous l'ai dit et en Corse finalement le vrai l'énorme problème c'est un problème aussi économique c'est à dire que cette extension des réseaux et cette extension elle est plus soutenable c'est à dire qu'on ne peut plus entretenir les infrastructures les canalisations etc ou même les routes tout ça donc il y a un moment où il y a une forme de se dire il faut repenser complètement les choses et finalement on en est à ce point critique alors on n'y est pas évidemment à Paris mais on y est dans d'autres zones périphériques et je vous invite à voir ce qui se passe un peu en Corse c'est à dire de repenser finalement ces nouvelles centralités des nouveaux modes économiques etc et ça c'est assez intéressant et donc j'aime bien cette image c'est à dire qu'il y a aussi évidemment des citoyens qui peuvent se questionner je ne sais pas si on se questionne de la bonne et mauvaise façon voilà je n'ai pas voulu vous montrer les gilets jaunes et manif etc mais il y a quand même quelque chose qui montre qu'il y a un désordre en tout cas un questionnement ambiant je ressens beaucoup moi auprès de mes étudiants alors vous allez me dire que ce n'est pas des étudiants normaux entre guillemets mais je ressens énormément qu'il y a de plus en plus de questionnements sur le sens etc et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire et à présenter alors le challenge et c'est là où évidemment avec la chaire ETI on s'est bien trouvé avec Carlos Moreno c'est les villes à vivre quelque part c'est à dire de travailler finalement sur une nouvelle lecture de la ville c'est à dire de changer peut-être d'échelle ça c'est une pensée que je vous livre évidemment je n'ai pas 40 ans d'expérience derrière moi pour vous dire ça marche à tous les coups d'ailleurs j'aimerais éviter d'être dans ce genre de position pontifiante mais juste vous aiguiller sur quelques pistes et quelques interrogations qui demandent à être étayés par de la recherche c'est pour ça qu'on a monté une chaire ETI d'ailleurs donc on est un hub à Nantes on participe de ça c'est pour ça qu'on travaille avec des archis qu'on travaille avec des urbas etc qu'on ne travaille pas tout seul pour justement se questionner en tout cas changer d'échelle apprendre à lire et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé en travaillant avec l'école d'urbanisme de Nantes c'est que finalement la lecture qu'avaient les urbas avec un certain nombre d'outils était une lecture en fait très générale avec des grandes masses et il n'y avait pas vraiment d'usage assez fin de la data et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé c'est à dire qu'aujourd'hui avec la data sans doute on peut changer d'échelle de lecture et avoir d'autres données d'entrée et avoir des données plus fines alors aujourd'hui on ne sait pas les dire c'est un peu la foire etc mais c'est quelque chose qui est en train de venir et vous allez voir comment on les traite à Nantes justement lire finalement à des échelles qui sont un peu plus des échelles de l'ordre de la vie et peut-être intervenir vous voyez un peu plus dans ce domaine là dans ce que j'appellerais cette granularité là en complément donc des urbanistes qui pour moi voient plus la grande granularité et donc commencer à intervenir à se dire tiens qu'est-ce qui va se passer à la micro échelle à l'échelle du centimètre un deuxième point c'est finalement de nouvelles stratégies d'occupation d'espace public j'aime bien cette photo qui est une photo de Corée mais de nouvelles occupations d'espace public où là on avait une autoroute on peut aussi imaginer que la place qui est maintenant libérée par les voitures quand même ce truc odieux consommateur d'énormément d'espace public et je le dis et je le répète et je l'affirme c'est que il y a peut-être de nouvelles façons d'occuper ces espaces publics qui sont extrêmement extrêmement intéressants alors quand on parle de marqueur data évidemment il y a de plus en plus de data qui sont sur l'espace public qui sont les data par exemple il y a des data qui sont malheureusement pas toujours ouvertes Uber pour ne citer que ce service là a d'excellents d'excellents marqueurs qui permettent de mieux quantifier tiens où il y a besoin de tel ou tel mode automobile etc on commence on commence à les avoir et c'est ça qui fait la valo du beurre entre autres et puis il y a beaucoup aussi d'éléments d'éléments de marqueurs alors qui parfois sont utilisés pour de la publicité ciblée n'est-ce pas c'est pas toujours utilisé à bon escient mais on peut penser qu'il y a tout un débat en tout cas autour de l'utilisation des data pour citer Sidewalks Lab par exemple qui est de l'agence d'urbanisme de Google à Toronto bon je voudrais pas enfin il y a des choses évidemment particulièrement difficiles je vais pas faire un grand débat là-dessus mais il y a une pensée justement comment on peut faire de l'urbanisme en utilisant un certain nombre de data mais quand j'entends data j'entends aussi d'autres marqueurs d'autres marqueurs d'utilisation de l'espace public c'est-à-dire des marqueurs d'occupation ici vous voyez cette maraille qui montre un certain nombre d'occupation de l'espace public c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les grandes données il y a aussi l'enquête terrain qui permet de voir comment on hack et quels sont les usages qui sont déjà en cours sur l'espace public et peut-être aller continuer à travailler à susciter ces différents ces différents usages ça c'est du côté de Beyrouth vous voyez cette maraille c'est quand même assez incroyable donc il y a peut-être de nouvelles façons de lire l'espace public de commencer à apprendre à faire ça avec les data avec des enquêtes terrain etc. qui nous permettent finalement d'avoir de nouvelles façons de comprendre ce qui se passe et peut-être de proposer peut-être de proposer de manière temporaire c'est très intéressant on a pu capter un certain nombre de choses notamment à travers des capteurs de son etc. ou des capteurs de mouvements et qui nous permettent d'identifier vous voyez ça c'est des vraies données des vraies infos qu'on s'était amusé à capter et qui nous permettent d'identifier en fait ce qui se passe dans un espace et la façon dont l'espace est occupé et peut-être se dire tiens est-ce qu'on peut pas faire des modifications pour que là ce soit plus piéton plus voitures peut-être imaginer des temporalités etc. Donc là c'est ce qui peut se passer à Nantes ou encore croiser vous voyez c'est ce que j'appelle un alphabet c'est-à-dire commencer à se dire plutôt que de capturer des données personnelles parce que ça je pense que c'est toujours un petit peu un risque de prendre des données personnelles sur l'espace public mais il suffit peut-être parfois avec des données de son des données croisées de son et des capteurs de pression par exemple vous pouvez avoir des informations particulièrement intéressantes qui vous permettent de bien déterminer comment les choses sont utilisées et parfois de faire des petites modifications sur l'espace public c'est ce que j'appelle l'alphabet la capacité d'utiliser les data aussi un autre point je vais assez vite mais c'est pour souligner effectivement la démarche du groupe chronos la démarche du groupe chronos c'est donc de de ce qu'on qui travaille sur finalement le data cité c'est une démarche c'est une démarche à laquelle on a eu la chance d'être associé c'est il faut que ces données parlent le même langage on a énormément de données sur l'espace public qui vont nous permettre de reprogrammer peut-être un certain nombre de choses ou de relire différemment ou de proposer d'autres usages et bien là il y a un enjeu majeur à ce que tout le monde parle le même langage et à ce qu'on ait peut-être des données d'intérêt général des données qui soient assez unifiées alors là c'est très intéressant ça ça vient de sortir la semaine dernière c'est de chez nous on a de la chance c'est du côté de Nantes c'est en fait cette espèce de nuage qu'on appelle le bean cloud le haricot nuage qui va être développé sur Nantes c'est sorti de chez nous et l'idée c'était d'avoir un nuage qui indique le niveau de pollution alors il y a des gens qui ont réagi face à ça qui est sorti qui m'ont dit à quoi ça sert si on a de la pollution et qu'on ne peut pas agir à quoi ça sert ce que j'aime à dire c'est que ça sert à apprendre qu'il y a des données sur l'espace public et ça sert peut-être à apprendre à les lire à apprendre à lire des indicateurs et à se dire comment est-ce qu'on construit cet indicateur de pollution est-ce que je prends les particules fines ou est-ce que je place mes capteurs de pollution parce que si je les place près de la Loire il y a du vent je vais vous dire il y en a bien moins que 100 mètres plus loin donc c'est un outil pédagogique ici qu'on va mettre donc qui va avoir lieu on a la chance d'avoir Nantes qui a sorti un appel à projet de 20 000 euros quand même sur ce sujet et qui va nous permettre d'apprendre à lire et de collecter des réactions et c'est marrant cette réaction des gens sur Twitter vous pourrez voir à quoi ça sert ils ont interpellé l'élu en disant à quoi ça sert ce truc l'air de rien ça a quand même son importance pour apprendre à lire et à sensibiliser vous voyez donc on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'apprentissage et puis le sens alors je ne sais pas si vous êtes familier de ce que fait la chaire ETI donc de ce que fait de ce que fait la chaire mais en tout cas on travaille sur une matrice dite haute qualité de vie sociale HQVS qui consiste en fait à partir de données et puis à définir aussi ce qu'on appelle la ville du quart d'heure et donc donc en fait se dire que nous avons besoin de six fonctions sociales à un quart d'heure de chez nous à un quart d'heure de chez nous de préférence à pied pas forcément en voiture avec un super périphérique etc et donc la question c'est ce qui va donner du sens finalement à ces données c'est à dire parce que vous voyez si je n'ai pas l'alphabet si je n'ai pas la façon d'ir et si je n'ai pas la façon d'interpréter ces données ça ne sert à rien donc on essaie de les mettre dans quelque chose qu'on veut vertueux donc on a identifié on essaie d'identifier ces données vous voyez qui nous permettront d'aller on crée cette plateforme avec un des partenaires de la chaire qui s'appelle Ethic avec Ethic et avec GFI et ensuite il y a les six fonctions sociales qui sont s'éduquer se soigner se nourrir s'épanouir produire et se loger je pense que je les ai toutes citées et ces fonctions sociales qui doivent se situer à un quart d'heure donc on essaie d'amener aussi au travers de design urbain ou à travers des modifications de design aussi à l'intérieur ces différentes fonctions peut-être de manière temporaire sur de l'espace public ou que sais-je encore et vous voyez ça nous donne une façon de lire un peu les données qu'on peut avoir en tout cas de mettre de l'ordre alors il suffit de dire que c'est de la recherche on est toujours sur un mode de penser alors j'ai parlé de lire évidemment je vous ai parlé du sens vous voyez bien ce qui me permet de passer de lire à écrire quelque part essayer d'avoir une écriture assez raisonnable et puis vient effectivement la question d'écrire dans lire et écrire la vie tout petit en bas et écrire finalement c'est une nouvelle méthode stratégique ce que je disais on a la chance toujours mes autoroutes mes autoroutes urbaines Ayun Ayun ça va je l'ai à Séoul et c'est ça c'est à dire qu'il y a il y a finalement un changement complet ah j'ai pas la petite vidéo si je vais avoir la vidéo c'est histoire de couper un peu si il est oh là Hans tu nous fais la traduction alors je ne sais pas ce qu'il y a écrit ici mais en tout cas ce qu'il y a d'intéressant vous voyez c'est des nouvelles façons aussi de codifier l'espace urbain et c'est c'est assez c'est assez intéressant alors c'est un petit peu le c'est un petit peu le bazar mais c'est justement ça mais c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de choses ça évite que chacun soit sur sa voie et ça permet aussi de ralentir un peu de ralentir un peu la vie enfin en tout cas ce qu'il y a d'intéressant c'est que évidemment l'exemple n'est pas parfait je vous laisse évidemment réagir par rapport à ça l'exemple n'est pas parfait mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on doit définir finalement ces nouvelles stratégies d'occupation de l'espace public qu'on doit définir aussi ces nouvelles modalités de partage de l'espace public on voit bien comment avec les mobilités douces comme les petites trottinettes ou encore les mobiles qu'à Paris on voit bien comment la cohabitation est difficile et comment tout ça il va falloir alors peut-être le codifier ou peut-être trouver des nouveaux codes de la rue ou que sais-je encore c'est là où évidemment design urbain est une approche à mon sens extrêmement intéressant de se dire mais tiens qu'est-ce qu'on va faire là vous voyez il y avait une terrasse une route un bar comment on fait comment est-ce qu'on est-ce qu'on a ce partage des espaces pour éviter qu'il y ait des voies des voies approchées alors design urbain évidemment c'est cette échelle cette micro-échelle cette réinterprétation des espaces de stratégie d'occupation de l'espace public vous voyez bien comment ça vient en complémentarité évidemment des urbains et en complémentarité des archis c'est-à-dire des scénographies la scénographie on est dans l'éphémère mais on peut se permettre l'éphémère peut-être aussi sur des occupations hiver, été etc. du mobilier de l'accessibilité aussi et ça c'est quelque chose auquel je tiens c'est-à-dire parfois des appendices qui permettent aux personnes handicapées d'avoir des meilleurs une accessibilité qui est extrêmement importante et au détriment non pas des piétons mais des voitures et végétalisation et puis ça c'est intéressant vous voyez c'est un truc qu'on expérimente à Nantes et qu'on devrait expérimenter prochainement c'est mon fameux partage de la voirie là l'idée c'est qu'on a une terrasse en fait qui est située à côté d'un il y a un bar une terrasse et puis une rue à traverser et dans un premier temps ça a été no way parce que la rue c'est dangereux pour les serveurs etc. et la petite histoire qu'on a proposée sur laquelle on a réfléchi et qui semble intéressante on va essayer de voir un peu comment on peut l'expérimenter donc c'est pour ça que c'est encore à l'état de dessin c'est de se dire mais quand il y a du monde et quand on capte qu'il y a du monde avec des capteurs de son par exemple est-ce qu'il n'y aurait pas non pas un éclairage routier un truc ignoble mais une sorte de signalétique par exemple un clignotement de lampions qui pourrait signaler une voiture qui arrive il y a peu de passages de voiture il y a 7 véhicules en une heure ou il y a 5 véhicules en une heure donc c'est pas grand chose mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de signaler qu'il y a des traversées sur de l'espace public et puis de signaler ça à des vélos ou vous voyez donc des nouvelles codifications et peut-être de signaler ça et de prendre le droit et ça c'est là où la ville intervient et là où la Samoa intervient société d'aménagement de dire mais est-ce qu'on pourrait pas expérimenter on est peut-être un peu contre code de la route mais est-ce qu'on pourrait pas expérimenter pendant un an voir si l'accidentologie est réduite voir comment réagissent les citoyens et ensuite un autre truc derrière c'est un industriel l'industriel qui fait la signalisation routière vous le connaissez c'est la croix il se trouve qu'il est en terre mais l'un des leaders est la croix et la croix se dit ah ouais tiens il y a peut-être quelque chose à expérimenter donc vous voyez il y a une vraie il n'y a pas de réponse c'est un peu comme c'est un peu comme à Séoul c'est-à-dire que la réponse avec des traits partout ça ne correspond pas forcément mais il y a des vrais nouveaux codes et expérimentations à faire avec différentes variations d'occupation je pense que vous connaissez le concept de Fab City de toute façon je vous renvoie à des choses parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole pour laisser ensuite place à des questions mais le concept de Fab City c'est d'utiliser des ressources locales des ressources du territoire pour occuper finalement l'espace public ça c'est du côté de Barcelone et Paris a accueilli au mois de juillet si je ne m'abuse le 13 juillet je crois la conférence des Fab City donc vous voyez il y a vraiment des mouvements qui sont en cours là c'était du côté de Barcelone mais j'y reviendrai et puis aussi alors là c'est intéressant une expérimentation qui a complètement échoué parce qu'on ne va pas parler que de ce qui marche et on apprend beaucoup de là où on échoue Nantes Métropole nous dit Banco vous avez un truc c'est la centrale des artisans coiffeurs qui devient un hôtel pour start-up ok parfait et ils nous disent vous avez carte blanche les gars pour expérimenter on vous fait confiance etc. donc on s'installe là-bas et on dit le parking devant la centrale des artisans coiffeurs est-ce qu'est-ce qu'on discute on discute un peu avec les différents usagers ils nous disent est-ce qu'on ne pourrait pas faire de l'accueil d'événements de l'accueil d'événements pendant des heures etc. ah bah ouais bonne idée donc on se dit bah tiens on va essayer de paramétrer un parking qui soit de temps en temps ouvert au public fermé qui a juste des piétons etc. et là bazar important on avait manqué quelque chose qui était finalement que le modèle économique d'amortissement ou je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi des coûts des travaux etc. était basé sur de la location de parking et là on serait parti sur de la location de parking non pas à l'année mais de la location de parking à la demande et à la durée etc. donc vous voyez parfois ces petites interventions là et bien elles vont considérablement bouger un certain nombre de business models où on est sur du paiement à l'usage par exemple donc vous voyez là typiquement une expérimentation qui a lamentablement échoué on n'a pas pu on a été on a été complètement bloqué donc on s'est dit bon attendez on va on va revoir un peu la méthodologie mais c'est intéressant de se dire qu'il y a peut-être aussi vous voyez des nouveaux des nouveaux management des espaces etc. la data qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe et qui nous permet de proposer finalement des variations à la journée des variations d'utilisation des espaces bon là on a échoué mais on réussira la prochaine fois sans trop de problème on sait pourquoi on a échoué un focus une étude de cas encore parce que c'est pas tout de balancer de la théorie je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait donc nous on intervient suivant une méthode j'ai parlé de design comme stratégie d'occupation d'espace public là je vous parle de méthode la méthode du design thinking c'est la suivante découvrir c'est à dire connaître un peu ce qui se passe avec les usagers écouter pas dire tiens là on va faire ça sur cet espace non écouter définir ensuite et puis ensuite ça va être définir mais définir avec un micro prototype vous voyez avec un premier truc de briquet de broc mais définir quelque chose ensuite développer et délivrer c'est à dire réaliser in fine etc avec sans arrêt des capacités des rétroactions etc le design thinking c'est toujours une démarche en fait une démarche d'écoute une démarche où on se donne la capacité finalement de recorriger les choses ce qu'on peut pas évidemment en urba quand on prend parfois un certain nombre de décisions extrêmement importantes donc nous on aime bien les capacités qu'on appelle de rétroaction rapide design thinking on l'a bien compris c'est la question aussi d'essayer de collaborer c'est d'avoir des outils un peu sympa puisque on prototype très vite ça permet à chacun de se figurer des choses et ça permet à chacun de mettre la main à la pâte alors comment ça marche on va aller voyager du côté de Pornic et on va voir un peu ce que c'est cette façon d'écrire la ville donc vous voyez d'écrire j'aime bien aussi cette notion d'écriture assez éphémère on grave pas on écrit nous donc on peut gommer on peut effacer on peut raturer peut-être et c'est ça qui est assez intéressant il y en a qui connaissent peut-être la ville de Pornic s'il y en a qui ne le connaissent pas je recommande d'aller voir un peu cette ville qui est assez magnifique mais en fait les gens ce qu'ils connaissent de Pornic c'est le bord de mer c'est ce qu'on appelle la RIA mais il y a un truc qui est fantastique à Pornic qui est le centre-ville le centre-ville qui est un centre historique mais généralement les gens vont du côté de la RIA donc là le maire qui est quelqu'un d'extrêmement d'extrêmement volontaire Jean-Michel Brard donc dit voilà il faudrait qu'on faudrait qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire et on a travaillé avec le CAU le Conseil d'Architecture et Urbanisme et Environnement il ne s'agit pas de dire on va faire des grandes percées dans Pornic etc donc on va faire cette notion d'acupuncture urbaine vous allez voir un peu comment ça se passe et comment on intervient sans tout casser qui plus est dans un centre historique et bien donc le centre historique qui est plutôt qui est plutôt sur la gauche non pardon sur la droite et en fait la vraie question c'est comment intervenir et là vous voyez cette notion de prototypage c'est à dire cette notion de se dire de mettre des choses un peu de briques et de broc vous voyez ici en se disant tiens est-ce qu'on va pas changer un peu les panneaux parce qu'honnêtement il y a peut-être un problème de signalétique on pourrait déjà commencer par ça et ça c'était ce que les citoyens parce que le petit groupe de commerçants la task force comme on a dit à Pornic ce que la task force nous disait il y a un problème d'identification bon bah ok allons-y alors dans ces cas-là jouons sur définissons des identités de quartier et là on a redéfini carrément avec les gens des identités de quartier autour de monuments etc et de la signalétique regardez ça c'était notre première idée de signalétique on va voir comment ça évolue ensuite au fur et à mesure ça évolue comme ça ça c'est ce qu'il y a sur la gauche sur la droite j'y reviendrai pas ça mériterait des heures aussi mais voilà sur la gauche en fait c'est de se dire et bien là on a par exemple la chapelle le château le vieux port les halles etc la faïencerie de Pornic donc on a commencé à renommer les quartiers en fonction du vécu finalement des gens et en fonction d'une belle étude aussi qui avait été faite par le CAUE donc on a travaillé à la fois avec des experts et des gens pour redéfinir ça et pour redéfinir avec du design une identité parce que dans Écrire la ville il y a l'écrire de manière un peu un peu différente et un peu sympa alors là on a le plaisir d'avoir travaillé là-dessus et vous voyez c'est sur une écriture qui est modeste et ça c'est intéressant et une écriture qui est locale sur la droite vous voyez les nouveaux panneaux de signalétique ça n'est pas un montage ce sont des panneaux qui sont faits réalisés et qui ont été faits par la Croix Signalisation donc qui a réalisé ces panneaux inutile de dire qu'ils s'arrachaient les cheveux quand même quand on leur a montré un peu ce qu'on était en train de faire et l'industriel a dit non non mais attendez ça on va faire du plein etc mais vous voyez là comment ça fonctionne et comment ça a été prototypé et comment ça a pu amener aussi des nouveaux flux parce qu'on est en train de mesurer qu'effectivement ça amène des nouveaux flux ça vient interpeller autre chose vivement qu'on supprime le reste des panneaux et donc là ça a quelque chose d'assez intéressant d'assez original et donc la mairie lance la phase 2 pour continuer sur ces panneaux après il y a d'autres éléments ça ne se limite pas aux panneaux etc il y a d'autres éléments sur les commerces etc et puis il y a eu cette histoire de bancs c'est intéressant là en termes d'urbanisme tactique parce que vous allez me dire tout ça pour ça des bancs et en fait ce que je disais aux commerçants ou à Jean-Michel Brun donc au maire enfin ce qu'on disait c'est qu'on ne va pas supprimer d'un seul coup entièrement le stationnement par contre ce qu'on va dire c'est qu'on va commencer à gagner sur l'espace voiture on va commencer à donner en fait des éléments on va commencer à y aller petit à petit je parlais de stratégie mais je parle aussi de stratégie temporelle et donc là en fait on a trouvé un moyen de hacker quelque chose qui est très significatif de Pornic qui sont ces garde-corps et au départ ce sont des garde-corps qui sont faits sous la forme d'un paquebot etc et là des garde-corps qui protégeaient de la voiture et là sur les espaces on a commencé à rajouter des bancs des assises dont Pornic manquait cruellement et en fait c'est un moyen de détourner du mobilier déjà existant de lui donner une fonction qui soit autre chose qu'une fonction défensive mais une fonction amicale d'assise et de travailler aussi avec un artisan local ça c'est hyper important c'est ce qu'on appelle finalement alors j'aime pas trop le terme de circular design c'est à dire du design circulaire c'est de travailler vraiment en local et de pas demander voilà un industriel la l'air de rien bon ça vaut être un très gros industriel la croix mais c'est quand même quelqu'un de Nantes donc c'est de travailler vraiment en local avec les savoir-faire locaux pour réinterpréter ça et vous voyez c'est pas des décisions forcément radicales ou révolutionnaires c'est peut-être un esprit de conquête progressive alors faut-il être plus radical ou quoi ça c'est des questions qu'on peut se poser faut-il des événements mais en tout cas on y va de manière progressive et petit à petit donc d'équiper des choses sur l'espace public alors questionnement et défis parce qu'évidemment tout ça n'est pas sans soulever un certain nombre de questions là vous avez vu on a fait ça soft mais on a fait ça en direct avec le maire de la ville à Pornic donc ça implique aussi voilà je prône pas toujours la révolution la radicalité par contre il y a vraiment des questionnements on a beaucoup discuté à travers la chaire ETI à travers à travers notamment la venue d'Edgar Morin qui nous a fait le plaisir de voir un peu nos travaux sur la question de l'émergence en fait la question de l'émergence c'est la capacité d'un coup peut-être sur de l'espace public à recevoir de l'imprévu à accepter des rétroactions positives ou négatives mais en tout cas à faire sortir quelque chose je crois que tu y étais Florent il me semble et on s'est beaucoup interrogé là-dessus avec Vinci en plus c'était assez comique de voir qu'il y avait les grands acteurs de la construction qui étaient à fond sur ces questions-là qui étaient de dire est-ce qu'on va pas laisser justement émerger des choses et laisser la capacité de faire et d'avoir des espaces en tout cas appropriables et c'est des vraies questions des vraies questions mais qui sont très importantes pour moi cette capacité d'émergence et ce que je ne vous ai pas dit c'est que en fait je fais partie du truc je crois le plus castrateur pardonnez mon expression qui soit c'est l'AFNOR en fait j'ai eu la chance de présider une commission AFNOR sur l'accessibilité il faudra le couper au montage AFNOR castrateur etc mais de j'hésite pas à le dire et à assumer ce paradoxe parce que ça n'est pas un paradoxe qui est de présider une commission qui est sur en plus l'accessibilité du cadre du cadre bâti en fait donc l'accessibilité et la qualité d'usage du cadre bâti et donc en fait tout ça vient heurter c'est l'élément ultra normatif et ultra réglementé finalement sur l'espace public mais ce que je peux dire c'est qu'on peut travailler aussi sur des dérogations sur de l'expérimentation et travailler sur évidemment il ne s'agit pas de faire n'importe quoi mais vous voyez là où on était sur un espace public très normalisé on peut arriver à travailler sur des capacités finalement d'assouplissement d'ailleurs il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des normes d'application volontaire je tiens à le dire il y a vraiment des positions normatives qui évoluent questionnement 2 c'est la question de la coopération parce que les nouveaux défis liés à la ville durable ou à l'occupation de l'espace public ça vient un peu perturber quand même on ne va pas le cacher des business models là c'était intéressant c'est un modèle de nouveau modèle d'occupation de l'espace public qui a été l'avènement de la navette autonome à Nantes donc là révolution ça arrive depuis un an et voyez on est allé par petites touches et ça c'est du design urbain en tant que tel parce que là en l'occurrence ce n'est pas du design urbain vous voyez c'est du no design ça c'est très clair on a séparé dans un premier temps parce qu'elle ne pouvait pas rouler au milieu des voitures là aujourd'hui elle roule au milieu des voitures ça y est ça commence mais il a fallu qu'elle apprenne pendant un an cette navette autonome pendant quelques mois à rouler à rouler donc ici elle est sur une voie séparée donc ça indique tiens comment je signalise la navette autonome comment je est-ce qu'il va y avoir est-ce que ça aura du sens d'avoir un arrêt de ces navettes autonomes est-ce que ce n'est pas des choses que je vais aller sur lesquelles je vais rentrer elles continuent à rouler etc j'ai des interrogations là-dessus interrogations aussi en termes de signalétique on retrouve notre partenaire la croix je ne fais pas la pub de la croix mais voilà on n'est pas payé par la croix en plus mais c'est intéressant de voir comment ces industriels évidemment se font bouger par tout ça donc là vous voyez c'est pas très joli quand même un peu signalisation routière donc vous voyez bien le côté prototype éphémère etc mais intéressant et puis il y a un acteur qui s'est positionné qui est EDF qui est un peu le maître d'oeuvre de tout ça qui dit ah ouais attends EDF ça me questionne parce que le plein d'essence ça va être un plein d'électricité de cette navette autonome et puis il y a également Charrier alors Charrier jusqu'à présent c'est lui le fameux dérouleur de béton donc l'un des grands spécialistes de dérouleurs de déroulement de béton et en fait il se dit est-ce que je ne vais pas faire du revêtement photovoltaïque donc il a testé son revêtement photovoltaïque là aussi je ne vous raconte pas les péripéties de ce test ça a été fait dans le cadre du Nantes City Lab ce test et alors le revêtement photovoltaïque il y a beaucoup plus donc il s'est barré la navette autonome du coup elle était moins autonome en électricité elle a dû s'arrêter etc mais on expérimente on apprend petit à petit et je ne vous dis pas les dérogations qu'il a fallu obtenir etc pour faire rouler cette navette autonome mais ce que je veux dire c'est que ça fonctionne ça fonctionne parce qu'il y a une coopération Nantes Charrier EDF Navia et La Croix voilà il y a des nouvelles coopérations peut-être des nouveaux modèles économiques aussi à construire avec avec ces acteurs et ça c'est pas simple questionnement 3 qui semble hyper important au-delà des modèles économiques et de susciter cette coopération c'est ce que j'appelle le building capacity ou agency c'est-à-dire la capacité de faire peut-être en autonomie et ça c'est des vraies questions et là ça tombe bien c'est un peu la responsabilité d'une école building capacity c'est comment finalement on va avoir peut-être des unités de production qui vont être quelque part dans des villes ou dans des villages ou dans des endroits et qui vont apprendre à réutiliser finalement cette matière peut-être pour réinterpréter l'espace public ou pour réinterpréter finalement l'intérieur et ça c'est des vraies des vraies questions de design c'est-à-dire que est-ce que finalement nous ne sommes pas tous designers nous ne sommes pas amenés à être tous designers des espaces publics c'est une grande question évidemment que je pose avec je pense qu'il faudra toujours quand même des designers ou des archis voilà des hommes et des femmes d'ailleurs de l'art pour pouvoir travailler là-dessus en tout cas il y a une piste qui est très intéressante qu'on explore on a la chance d'être sur un projet européen là-dessus qui est finalement ces nouveaux lieux de fabrication ce qu'on appelle des tiers-lieux ou des fablabs ou quoi c'est des nouveaux lieux de fabrication de la ville des nouvelles unités de production vous voyez ces usines là qui peuvent être parfois réinterprétées et sur laquelle on peut venir agglomérer des ressources des ressources du territoire et travailler à la fois sur du service sur des éléments de production etc sur des éléments parfois on voit bien comment ce lieu fantastique d'ailleurs est réinterprété petit à petit on y met quelques machines etc et ça devient un outil producteur de proximité et là il y a un rapport sur les tiers-lieux de Julien Denormandie qui est sorti il y a des modalités de financement de ces lieux parce que ce sont des nouvelles opportunités d'apprentissage de mise en réseau et de production pourquoi parce qu'aujourd'hui les moyens de production finalement ce sont des imprimantes 3D plus ou moins grandes des CNC etc c'est à dire qu'on peut fabriquer à l'aide de commandes numériques et ça c'est quand même une révolution intéressante et la piste 2 qu'on maintient nous aussi à l'école de design au-delà du développement de ces tiers-lieux c'est la mise en réseau de connaissances c'est ce que j'appelle des réseaux apprenants c'est à dire que tous ces gens là qui travaillent sur les fab labs etc il y a quand même la dimension d'apprentissage et la dimension d'apprentissage en fait c'est beaucoup par le numérique et on peut vraiment finalement partager des ressources partager des modes de faire c'est ce qu'on appelle du wiki et donc en fait mettre en réseau aussi différentes différentes unités de production je vous donne un exemple par exemple ici on pourrait avoir une unité de fabrication qui serait beaucoup plus utilisée pour qui serait beaucoup plus spécialisée sur je ne sais pas le travail du métal et puis une autre unité de fabrication qui est beaucoup plus beaucoup plus qui est meilleure excusez-moi sur le travail du bois et puis une autre meilleure sur le travail du fer ou que sais-je encore et l'idée c'est de mettre en réseau ces différents lieux et ces différents de connaissances c'est ce qu'on appelle des schémas directeurs d'aménagement numérique et là je ne suis pas en train d'inventer des choses dans un contexte qui est la Corse et que je connais bien et bien à l'horizon 2021 je crois il y a un réseau de 11 tiers lieux qui vont être constitués avec ce que j'appelle la captation du génie du lieu c'est-à-dire la capacité finalement de peut-être pas se dire ex nihilo il faut ça il faut ça il faut ça qu'est-ce que le territoire sait faire quelles sont les ressources à l'intérieur du tiers lieu et la capacité par le numérique de finalement mettre en réseau ces lieux on l'expérimente au niveau de l'Europe au niveau de l'Europe on est le hub de Nantes mais il y a des gens spécialisés dans le textile à Santo Tirso au Portugal avec lesquels on est connecté ok dès qu'il y a une histoire de textile on échange à la fois physiquement quand c'est nécessaire et c'est parfois nécessaire et à la fois virtuellement par les nouveaux moyens de communication et on mappe les ressources et en fait ce qu'on travaille donc on est sur l'arc atlantique de Belfast jusqu'à Porto et en fait on travaille à finalement la capacité de se mettre en réseau d'échanger des connaissances et de travailler en coopération en fonction des savoirs qu'il y a dans chaque lieu j'y reviendrai tout à l'heure en tout cas c'est un peu cette idée de schéma vous voyez d'échange et de travail de travail collaboratif avec des gens derrière et des compétences et de la mise de la mise en réseau oui c'est cette illustration là et cette capacité et là c'est marrant parce qu'on rejoint le lire et écrire parce que je vous avais parlé de lire je vous ai parlé d'écrire par le design urbain et là je vous parle de lire et écrire dans un autre sens qui est le wiki c'est-à-dire l'échange de connaissances et en fait on diffuse de la connaissance à chaque fois open source mise en réseau où chaque élément c'est l'intérêt de faire cette captation aussi c'est de la captation qui sera open source c'est-à-dire qu'on met les éléments à disposition du public et tagués et c'est pareil sur le projet européen c'est-à-dire ok on a réussi ça et bien on le met à disposition par des licences Creative Commons et évidemment on rend compte de ce qu'on fait et on les met en réseau ce projet s'appelle Atlantic Youth Creative Hub et c'est comment en fait des hubs créatifs et des jeunes en fait vont commencer à travailler justement sur ces modalités d'occupation de l'espace public alors je me suis fait engueuler la dernière fois donc je le dis parmi tous ces partenaires-là il en manque un qui est notre partenaire portugais à Santo Tirso je ne sais pas pourquoi il a été oublié donc je rattrape cette erreur voilà j'espère qu'il m'en excusera donc c'est travaillé sur différents outils chacun avec ses compétences donc vous avez bien compris qu'on est le hub design mais il y a le hub qui est plus spécialisé sur la jeunesse par exemple il y a un hub qui est spécialisé sur le numérique un autre sur l'art Plymouth College of Art etc et vous voyez là on fait parfois évidemment pour échanger nos pratiques je vous avais parlé de choses virtuelles je vous parle de choses réelles on fait ce qu'on appelle des creative jams c'est-à-dire des jams des mélanges de la confiture où bon il faut éviter que ce soit trop de la confiture et trop sucré aussi mais on essaie de travailler sur voilà de travailler tous ensemble et d'amener un peu ces nouvelles ces nouvelles compétences voilà et des nouveaux des nouveaux prototypes des nouvelles façons de travailler etc c'est ça qui me semble qui me semble important et on a eu la chance d'avoir de travailler de travailler avec des mairies c'était l'école de design de Nantes donc dessine le Fab Lab on a travaillé avec la ville de Saint-Nazaire c'est-à-dire de travailler sur ces éléments aussi qui sont des outils de fabrication finalement et qui sont ces nouveaux ateliers de fabrication de proximité de ce qu'on pourrait appeler rappelez-vous la ville du quart d'heure c'est-à-dire cette fameuse ville qu'on avait vue dans la matrice et ces ateliers de fabrication peut-être de nouveaux de nouveaux services qui appellent peut-être parfois des nouvelles économies qui appellent des nouvelles façons de voir très bon exemple parce qu'on n'est pas qu'à Nantes très bon exemple c'est le Fab Lab de Corté le Fab Lab de Corté il y a une c'est extrêmement intéressant si vous avez l'occasion d'y aller c'est fantastique c'est-à-dire que et c'est pas parce que je suis corse que je dis ça mais voilà il y a une redécouverte en fait des matériaux locaux c'est ce qu'on appelle la fabrica la fabrica design c'est-à-dire capacité de réinterpréter des matériaux locaux comme la terre etc qu'est-ce qu'on va pouvoir construire avec cette terre de Corse donc vous voyez il y a un truc recherche c'est adossé à une université deuxième élément donc après toute une matériothèque qui vient qui vient qui vient s'implémenter et puis des capacités alors très modestes on est à Corté quand même mais d'occupation d'espace public là ça commence ça commence à déborder vous voyez là des réinterprétations aussi parce qu'ici c'est l'Elysée Corse alors il n'y a plus son lustre d'antan n'est-ce pas c'est ce qu'on appelle le Palazzo Nacional c'est-à-dire l'Elysée on va traduire ça comme ça et la question c'est qu'il est réinterprété justement en unité de production avec des machines pour pouvoir travailler ce que je veux dire c'est que là aussi il y a de l'apprentissage il y a du brassage et ce qu'il y a d'intéressant c'est que c'est relié à une université c'est-à-dire que l'université et c'est un peu comme ça que je la vois je crois que c'est l'esprit aussi de la chaire ETI Florent tu me diras ce que tu en penses mais c'est finalement plus quelque chose qui est dans une île qui est complètement isolée vous savez ces grands campus qui étaient à l'extérieur des villes et puis il ne fallait pas trop se mêler etc mais c'est quelque chose qui est totalement finalement un acteur de la ville c'est ce que j'appelle en fait school doing school c'est-à-dire l'école qui fait école et qui s'ouvre nous vous voyons en tant qu'école de design moi ça me gênait de faire une école de design aussi pour les CSP++ notre école de design est payante etc bon il y a des bourses certes mais voilà donc avec l'Europe finalement on a pu s'ouvrir à des nouveaux publics et à des publics parfois bien difficiles et ça c'est vraiment intéressant et là c'est pareil vous voyez l'université qui est finalement au cœur d'un espace et qui vient commencer à réinterpréter les ressources du territoire et qui vient aider à retrouver des éléments parce que vous avez bien compris que les modèles économiques de tout ça sont quand même assez difficiles à trouver donc le bon modèle économique ça peut être aussi de l'apprentissage le don d'apprentissage contre don de bah tiens faire des choses sur l'espace public ça pour moi ça réinterroge justement le rôle d'une école sur l'espace public sur le faire etc et nous c'est comme ça qu'on imagine les choses alors c'est la question d'une école ouverte en fait la question d'une école ouverte alors je reviens sur le centre-ville de Nantes mais je voulais bien vous montrer qu'il y a des modèles finalement un peu plus ruraux et évidemment des modèles un peu plus centre-ville mais c'est intéressant là ça a été une opération alors là 200 000 euros donc autant dire que c'était 3 ou 300 j'ai spolié le chiffre j'ai rien dit une opération en tout cas assez chère je ne me rappelle plus exactement du chiffre mais ce que je veux dire c'est que ici ce qu'a amené une école c'est une façon de c'est ce qu'on appelle le projet micro je ne sais pas si il y en a qui connaissent mais en tout cas c'est un projet de fin d'études d'une de nos étudiantes qui a été ensuite transformée et amenée sur l'espace public par le concours de Bouygues Immobilier et en fait c'est des micro habitats étudiants au départ mais c'est plus une expérimentation sur 3 étages ici et vous voyez comment est-ce qu'on peut se réapproprier les interstices de la ville alors là c'est une oeuvre artistique dans le cadre du voyage à Nantes ça a été réinterprété ce que je veux dire c'est qu'une école c'est pas pour l'exemple et dire que c'est un exemple vertueux qu'il faut suivre parce que c'est difficile à reproduire mais c'est qu'une école en fait pour moi ouverte sur l'espace public c'est quelque chose de particulièrement intéressant c'est-à-dire voilà qui vient finalement en interaction avec la ville qui vient l'interroger qui vient jouer etc. je pense qu'il y a un savoir qui peut être délivré ça c'est important mais il y a aussi une pratique des modes de faire et aussi des modes d'être et d'agir avec le public et nous c'est ce qu'on fait par ce qu'on appelle la pédagogie par le projet c'est-à-dire essayer d'agir de faire et donc c'est vraiment c'est la question pour moi je finis par cette question et après justement on finira aussi avec vos questions c'est la question d'une école ouverte c'est-à-dire que là on devrait avoir bientôt notre building sur l'île de Nantes et je voulais finir par un paradoxe j'ai eu la chance d'écrire en 2013 je crois la note enfin de participer à la note qui disait ouais voilà moi je voulais une école ouverte sur la ville et c'est resté d'ailleurs cette notion on voit bien comment l'architecte qui va nous construire notre future école va enfin à respecter cette vision enfin plus que respecter magistralement interpréter et ce qui ce qui se passe avec cette question-là cette école ouverte-là ben c'est voilà c'était la métaphore qu'on qu'on voulait un peu donner la vision voilà comment est-ce qu'on peut peut-être commencer à promouvoir de nouveaux modèles à prendre nos responsabilités comme je dis et là c'est rigolo pour la petite histoire c'est que la préfecture évidemment l'école ouverte attention des questions de sécurité etc c'est pour vous dire que voilà il y aura toujours évidemment des négociations et des échanges face à ces visions utopiques et face à ces visions des petites histoires et je reviens à ma notion de petites histoires qu'il faut qu'il faut respecter qu'il faut agir mais en tout cas j'ai la conviction et je reprends je reprends un article qui a qui est intéressant quand même de mon collègue de Strat College de Dominique Siamin qui en fait dit ouais le design est aussi quelque chose d'assez politique et moi je pense au sens politique peut-être un peu grec du terme c'est-à-dire d'aller sur la cité d'aller s'exprimer etc d'aller peut-être ramener des choses de peut-être ramener de la capacité à faire voilà alors après dans quelle mesure comment voilà c'est autant d'interrogations on a la chance d'être sur des projets très avancés voilà vous voyez moi jusqu'en 2021 pour faire mon projet européen donc ça laisse du temps on a ce luxe là de se poser des questions la chère ETI on a je crois jusqu'en 2021 aussi pour arriver pour aboutir voilà mais en tout cas c'est une série de questionnements que je voulais partager avec vous peut-être de nouvelles exigences je sais que ça pose question et je serai très curieux et très ouvert de partager ces questions avec vous voilà merci beaucoup applaudissements Merci.